22 heures ce lundi, fin de service dans les bars de Toulouse. Les clients sont invités à partir et le personnel range et nettoie avant 15 jours minimum de fermeture. Les salariés vont être placés en chômage partiel, mais pour les propriétaires de ces établissements, ce n'est pas suffisant. Toutes les autres pertes d'exploitation, le loyer, toutes les charges courantes, les assurances, les amortissements, rien n'est pris en charge par l'Etat. Pour soutenir le secteur en difficulté, les terrasses de Toulouse étaient pleines ce lundi soir. Profiter une dernière fois d'un verre entre amis, les Toulousains acceptent la restriction sans forcément toujours la comprendre. Au final, on va se retrouver dans les appartements. Je pense que ça va être pire. J'ai du mal à comprendre pourquoi les bars doivent fermer complètement alors qu'il y a plein de gens dans le métro. Il y a plein d'endroits où les gens sont hyper confinés et au final, être là en extérieur comme ça, on respecte les distances. A Toulouse, une vingtaine d'établissements sont concernés par la fermeture totale. Les restaurants sont autorisés à rester ouverts, à condition de respecter un protocole sanitaire strict.